Tournant décisif. Nous vous l'annoncions dès hier soir, Téhéran accuse Bagdad d'avoir bombardé son propre sol, son propre territoire avec des armes chimiques pour enrayer une offensive iranienne. Des milliers de personnes auraient été tuées. Constat horrible quand on sait que l'Irak a déjà été condamné à deux reprises par le Conseil de sécurité pour emploi d'armes chimiques. Ce soir, l'Irak n'a toujours pas démenti l'information. Jean-Marc Illouz. Il aura donc fallu ces images terribles de montagnards kurdes gazés par l'aviation irakienne pour briser enfin le tabou qui entoure généralement le danger oublié de guerres chimiques. Eudème pulmonaire, brûlure de la peau, atteinte plus ou moins rapide du système nerveux central, le massacre de Halabja rappelle de manière terrifiante que cette guerre-là n'est pas moins impitoyable pour les populations civiles que la guerre nucléaire. Armes chimiques, armes secrètes. Ici, de rares images de l'arme américaine à l'entraînement. L'URSS dispose également de stocks importants. La France, elle, affirme n'être dotée que des quantités nécessaires à dissuader toute attaque chimique sur son territoire. Bien sûr, les discussions sur la réduction des armes chimiques figurent régulièrement au programme de conférences de désarmement. Mais aucune convention internationale n'interdit la production de ces armes, seulement leur utilisation. Alors, chacun stocke en jurant ses grands dieux qu'il ne sera pas le premier à s'en servir. Une bien cruelle lacune. Treize ans après la guerre, des Vietnamiens souffrent encore des lésions dues à l'utilisation massive de défoliant par l'aviation américaine. Aujourd'hui, l'URSS aussi est périodiquement accusée de recourir discrètement aux armes chimiques en Afghanistan. L'Irak, condamné deux fois par les Nations Unies. L'Iran qui pourrait répliquer. L'Ethiopie contre l'Erythrée. Peu à peu, le tiers-monde prend la tragique relève des grandes puissances. L'arme chimique peut être bon marché. Sa prolifération est bien plus incontrôlable que la prolifération nucléaire. Oui, ce soir comme hier, nous sommes tous évidemment bouleversés par la cruauté des images.